Bonjour et bienvenue à tous. Voici une nouvelle série de vidéos et de podcasts consacrés à Saturne, à son interprétation dans le thème de naissance. Donc là, je vais commencer par une présentation générale. Si vous écoutez régulièrement mes podcasts, vous avez dû entendre que j'avais déjà fait une petite série d'enregistrements consacrés à l'interprétation de Saturne dans les signes. Je me suis arrêtée à la balance, je ne sais pas si autre chose après. Donc, ça va être l'occasion aussi de revenir et de compléter les signes manquants, à savoir scorpion, sagittaire, capricorne, verso et poisson. Ceux qui ont Saturne dans ces signes-là, désolé, vous n'avez pas encore eu droit à l'interprétation de Saturne, mais ça va venir. Et donc, du même coup, je commence aussi une série de vidéos où là, je vais redémarrer avec Saturne en bélier. Donc, je vais essayer d'alterner pour que ceux qui préfèrent la vidéo ou ceux qui préfèrent les podcasts puissent aller assez rapidement de l'un à l'autre. Je ne vais pas attendre d'avoir fait toutes mes vidéos jusqu'à Saturne en balance pour faire un podcast ensuite sur Saturne en scorpion. Donc voilà. Pour ceux qui écoutent mes podcasts, vous avez déjà pu entendre un enregistrement consacré à la présentation générale de Saturne. Donc, ce que je vais faire là va être un petit peu redondant. Mais je vais aussi aller un petit peu plus loin sur la notion de karma puisque Saturne est la planète qui participe à nous montrer là où on peut être porteur d'un certain karma. Donc, c'est un élément clé de compréhension, d'interprétation et de travail sur notre propre karma. Donc déjà, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que le karma, redéfinir un petit peu ce terme. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. D'ailleurs, je passe tout de suite au programme de cette vidéo et de ce podcast. Donc, je vais y traiter. Je vais y traiter la notion de karma. Je vais aussi donner quelques clés de travail pour éviter de se créer du karma. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais néanmoins, si ça en intéresse certains, autant aller voir de quoi il s'agit. Alors, il va falloir aussi évoquer le fait qu'il n'y a pas qu'un seul karma. Souvent, on s'attend à parler du karma individuel, du karma personnel. Mais la notion de karma est plus large. Donc, c'est aussi important de le voir pour comprendre parfois pourquoi on vit des choses difficiles. Pourquoi l'ambiance est plombante ? Pourquoi on traverse ce qu'on peut traverser ? Et donc, j'en viendrai effectivement à l'importance pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie de la relation entre Saturne et le karma. Évidemment, le karma ne se travaille pas uniquement sous l'angle de l'astrologie. Mais je trouve que la psycho-astrologie donne des clés particulièrement intéressantes, pertinentes, éclairantes pour comprendre ce qu'il en est personnellement du karma que l'on peut porter. Je donnerai quelques exemples avec certains signes et cycles de Saturne. Et évidemment, les prochaines vidéos, podcasts, détailleront chaque position de Saturne dans les douze signes astrologiques. Donc, avec cette première vidéo de présentation, ça va en faire 13, tout comme pour les podcasts. Donc, l'objectif, puisqu'à chaque fois, c'est quand même bien de vous donner les objectifs généraux de ces vidéos, c'est donc de vous donner des clés d'interprétation et de compréhension via l'astrologie d'un karma personnel et resituer ce karma personnel dans un ensemble. On verra qu'il y a un karma national, un karma mondial. Donc, c'est resituer aussi l'individu dans l'ensemble. Et puis, pour ceux, encore une fois, qui sont intéressés pour travailler sur leur karma, fournir des axes de travail pour devenir davantage créateur de sa vie et sortir un petit peu de ce côté crise que l'on vit de façon un peu automatique par la récolte d'un karma. Nous allons d'ailleurs voir aussi qu'on va parler de karma positif et de karma négatif, même si ces termes ne sont pas tout à fait justes. Mais voilà, on va aussi distinguer les deux. C'est donc parti. Après le sommaire, je voudrais vous donner déjà une définition du karma telle qu'on la trouve assez classiquement, alors quand on cherche sur Internet, souvent, on va tomber sur la page de Wikipédia et c'est pas mal comme base pour comme définition du karma. Et je vous en donnerai une autre qui complète, qui ne s'oppose pas, mais qui complète la définition générale de Wikipédia avec l'angle et l'approche qui est plus celle des enseignements tirés des livres d'Alice Bailey. Donc, selon Wikipédia, donc tout le monde peut y accéder et vérifier ce que je dis là, « Le karma désigne communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Il est alors la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera. » Donc, on est relié, je fais une petite explication de cette définition, à la loi, aux lois divines et au cycle des causes et des conséquences. On va parler de rétribution en fonction de… Alors, Wikipédia met l'accent sur les actes, ce qu'un individu a fait, il est en train de faire ou fera. L'astrologie, la psychologie ésotérique, les livres d'Alice Bailey vont être plus généraux que ça, puisqu'en fait, le karma ne dépend pas uniquement de ce que l'on fait, il dépend également de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, des émotions qui peuvent se dégager de nous et qui vont venir enrichir l'ambiance émotionnelle astrale générale. Donc, c'est lié aux pensées, aux émotions et aux actions. C'est donc plus global que, encore une fois, la définition simple de l'acte que l'on va poser. Ce n'est pas uniquement ce que l'on fait. Même nos pensées ont des conséquences et ça, c'est vraiment un point important lorsqu'on travaille avec le karma. Donc, quand on parle de karma, évidemment, on va lier ça à la notion de réincarnation. Certains vont peut-être appeler ça aussi transmigration, renaissance, plusieurs termes. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, lorsque l'on naît, on arrive au monde, on est porteur de certains bagages, d'un certain karma. Encore une fois, il peut y avoir un karma positif et un karma plus lourd qu'on va considérer comme négatif. Et donc, tout ça va dépendre de ce que l'on a pu penser, ressentir, les émotions avec lesquelles on a le plus vécu dans notre précédente incarnation et même dans nos précédentes incarnations. Ce n'est pas juste la dernière. Et des actes que l'on a faits, que l'on a commis au cours de nos vies passées. Donc, si je reprends la définition de Wikipédia, tout acte, et donc toute pensée, toute émotion, je l'enrichis, induit des effets censés se répercuter sur les différentes vies d'un individu formant ainsi sa destinée. Donc, le karma est une action physique. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire en fait que le karma va se manifester très concrètement, il va se manifester sur le plan physique, c'est-à-dire que nos pensées qui ne sont pas en soi, on va dire, physiques, même si elles ont une matière, on va dire, une matière plus subtile, vont également avoir une répercussion physique. C'est-à-dire qu'on le sait et on le dit de plus en plus, c'est pour prendre un exemple, des pensées et des émotions entretenues peuvent participer à la création de maladies. Voilà, si effectivement j'entretiens des pensées négatives vis-à-vis peut-être de moi ou d'une certaine partie de mon être, ça peut être ma féminité, ça peut être mon incapacité à m'affirmer, ça peut être des difficultés, que je rencontre et pour lesquelles je construis une image négative de moi où il y a des peurs, il y a des émotions lourdes, beaucoup de tristesse, de colère, etc. Donc, tout ça va finir à un moment donné dans cette vie ou dans la prochaine par se répercuter physiquement. Et donc, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être des événements ou aussi autres concrets dans les relations qui vont retraduire encore une fois les pensées, les émotions et même les actions entrepris. Une action entrepris très concrètement, c'est que si je mange mal, si je ne fais pas attention à ce que j'ingurgite et qu'effectivement, si je ne fais pas attention, en même temps, des fois, on ne sait pas qu'on ingurgite des produits toxiques ou on les subit aussi par la pollution, par les conditions de vie dans lesquelles on est, ça aussi, ça va avoir des conséquences physiques très concrètes. c'est gouverné par la loi spirituelle de rétribution que l'on appelle aussi la loi de cause et d'effet ou encore causalité éthique, c'est la même chose mais c'est différents noms de cette loi. Et donc, en fait, pour simplifier les choses encore une fois, ça correspond aux effets engendrés par la somme des bonnes et mauvaises pensées, émotions, actions réalisées par un être humain au cours de l'incarnation présente et d'incarnation passée. Derrière, va se trouver aussi le désir personnel qui est un facteur de motivation, de création du karma. Donc, désir personnel, les valeurs qui nous habitent, les peurs également, vont déterminer, en tout cas, influencer le type de karma que l'on peut se créer au cours d'une vie. Donc, voilà pour une définition un peu rapide du karma. Je trouve aussi cette citation d'Omrah Michael Ivanov particulièrement intéressante parce qu'il arrive souvent que les personnes me disent, lorsque je fais des analyses astrologiques, qu'elles ont déjà beaucoup travaillé sur elles, beaucoup traversé d'épreuves et elles ne comprennent pas pourquoi c'est encore difficile, pourquoi il y a encore des crises qui viennent frapper où les choses n'avancent pas comme ce serait souhaité que ça avance, il y a des blocages, il y a de l'inertie, il y a des difficultés familiales, relationnelles, dans le travail, avec l'argent, etc. On pense que plus on est, entre guillemets, une bonne personne et plus la vie devrait être facile. Ça, c'est une vision que l'on a peut-être un peu tous de notre évolution et de ce que devrait être notre vie. Si je fais des choses bien, dans ces cas-là, je devrais avoir une vie qui est le reflet de mes bonnes actions quelque part. Or, Omraïm et Kailaïvonov, notamment, si on lit les enseignements du tibétain, l'Église d'Alice Belé, c'est la même chose, on va se rendre compte que ce n'est pas systématiquement le cas et c'est quand même intéressant de savoir pourquoi, afin d'éviter de déplorer qu'on peut traverser des périodes qui sont des périodes difficiles alors qu'encore une fois, on a pu faire un gros travail sur soi. Je vous la lis, cette citation d'Omraïm, Mikhailaïvonov. Il dit que l'erreur de beaucoup de spiritualistes, c'est de croire qu'en choisissant la voie du bien, de la lumière, leur existence va être tout de suite transformée. Intérieurement, oui, elle peut être transformée, mais ils ne doivent pas se faire d'illusions. Cette incarnation sera faite de beaucoup de paiements, karma, beaucoup de paiements, de souffrances, de règlements de comptes, car ils ont à payer les dettes du passé. Ce n'est qu'après s'être honnêtement acquittés de leurs dettes qu'ils seront libres. Et vous aussi, vous ne serez libres que lorsque vous aurez payé vos dettes. C'est pourquoi, quand vous rencontrez des difficultés, des épreuves, ne vous révoltez pas, ne soyez pas effondrés, mais essayez de les traverser en sachant qu'elles sont nécessaires et qu'elles ne doivent pas vous empêcher de continuer à construire votre avenir. Autrement dit, certaines périodes de notre vie peuvent être des périodes difficiles parce que c'est le moment de régler un karma donné. Et quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et donc, effectivement, ça peut paraître à un moment donné facile et puis d'un seul coup, paf, une crise arrive, une épreuve est à surmonter, on ne se comprend pas pourquoi, alors qu'on fait un travail de développement personnel, un travail spirituel, on médite, etc. parce qu'en fait, c'est le moment de payer une dette et le karma va se précipiter. Il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas la personnalité qui choisit, sinon la personnalité, bien souvent, elle se laisserait aller à une vie entre guillemets facile. C'est l'âme qui est aux commandes, c'est elle qui travaille avec le karma, une espèce de collaboration entre les deux et qui va donc effectivement déterminer à quel moment c'est opportun de confronter la personnalité, l'individu à son karma. Et il ne faut pas oublier non plus que derrière ça, ça sert l'évolution de la conscience, c'est-à-dire que tant qu'un karma n'est pas réglé, la conscience, elle est bloquée, elle ne va pas pouvoir évoluer. Elle peut peut-être évoluer sur certains points de notre existence ou de notre être, qui est des êtres multiples. Par exemple, on peut évoluer sur le plan familial, avoir des meilleures relations, mais tant qu'on n'a peut-être pas réglé un karma par rapport à l'argent, peut-être que ça sera toujours compliqué d'avoir une fluidité au niveau de la circulation de l'argent. Et c'est pareil pour d'autres domaines. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, si vous vivez, on vit tous, des moments difficiles, demandez-vous si ce n'est pas derrière une dette karmique qui serait en train d'être travaillée. Et plus on fait ce travail en conscience, c'est-à-dire que plus on cherche à mettre du sens, à comprendre ce qui peut se jouer, plus au lieu de subir les choses, on peut devenir acteur, créateur et donc quelque part aussi accélérer la possibilité de régler ces dettes karmiques comme on va régler des dettes financières. Si on ne règle pas des dettes financières, les intérêts vont s'accumuler et à un moment donné, on risque de crouler sous la demande et de ne pas arriver à faire face. Donc, c'est pareil avec le karma. Si on refuse consciemment, inconsciemment de le régler, à un moment donné, il va y avoir une telle accumulation que la crise va devenir encore plus forte et encore plus délicate à gérer. Donc, revenons sur la notion effectivement de création du karma. Alors, je vais vous proposer très rapidement, ça risque d'être un peu frustrant parce que je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail. sur comment éviter de se créer un karma. Donc, déjà, pour éviter de s'en créer, il faut commencer par régler ces dettes karmiques. Et c'est là aussi où l'astrologie, comme je le disais tout à l'heure, est particulièrement intéressante parce qu'elle va donner des éclaircissements sur là où peut se trouver le karma. Donc, toute personne qui connaît un peu son thème de naissance, qui notamment sait comment interpréter la position de Saturne dans le cygne et la maison dans laquelle il se trouve, peut comprendre pourquoi il y a telles crises qui sont vécues, telles difficultés, telles émotions qui sont traversées, ressenties, et peut choisir effectivement de dire bon, ben voilà, s'il y a une problématique à ce niveau-là, c'est que c'est ça que j'ai à régler en priorité, surtout encore une fois qu'à certains moments de la vie, ça va devenir plus… ça va s'accroître en fait, le besoin de faire face à son karma. Donc, régler ces dettes karmiques en ayant des clés pour les travailler, c'est un point particulièrement intéressant pour alléger son karma. Et puis, une clé essentielle, c'est de surveiller ses intentions parce qu'il est dit qu'une action qui peut paraître bonne, si derrière se trouve une intention alors pas forcément mauvaise, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi une intention tout simplement égocentrique, et bien en fait, cette action n'aura pas forcément un karma positif, au contraire, elle peut créer un karma négatif. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'une action qui peut sembler avoir un impact ou une influence négative, mais qui est faite avec une intention qui est une intention fondamentalement bienveillante, positive, peut elle participer à créer un karma positif ou à régler un karma négatif. Donc, surveiller ses intentions, ça veut dire surveiller ses pensées, surveiller si ça vient de soi pour soi, uniquement pour son intérêt personnel ou si ça sert quelque chose de plus grand, si c'est plus inclusif. Par exemple, il y a des personnes qui aident, mais si vous prenez par exemple des personnes qui ont des troubles narcissiques, vous allez avoir des personnes qui vont adorer aider. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui veulent aider, mais c'est pour éclairer le fait qu'une action qui peut sembler positive peut provenir d'un état de conscience on va dire un peu négatif. Donc, une personne qui a un trouble narcissique va vouloir se donner une bonne image et donc paraître un petit peu au-dessus des autres. Et donc, rien de tel que aider pour se mettre en position de supériorité. Par exemple, dans le couple, c'est la personne qui va se poser un peu en sauveur ou en aidant par rapport à son conjoint qui va montrer qu'en fait, grâce à elle, l'autre en sort mieux que sans elle, elle aurait du mal à y arriver dans la vie. Ok, alors de temps en temps, le narcissique va valoriser l'autre, mais très rapidement, il va aussi lui montrer qu'en fait, il est nul quoi, il ou elle est nul et qu'il n'est pas capable ou elle n'est pas capable de faire ci, de faire ça et que lui, le narcissique, il est bien mieux, bien plus fort, bien plus beau, bien plus tout ce que vous voulez. Et donc, effectivement, il apparaît comme quelqu'un d'aidant, mais ce n'est pas réellement quelqu'un d'aidant, c'est quelqu'un d'auto-centré, quelqu'un qui, dans son intention de base, se sert lui-même pour se valoriser, pour paraître, effectivement, quelqu'un de supérieur à d'autres. Donc voilà, surveiller ses intentions, ça revient effectivement, encore une fois, à surveiller ses pensées. Ça veut dire aussi que toute pensée dite négative, critique, jugement, tendance un peu à rabaisser, voire à humilier, ça va créer du karma négatif. Et donc, si on veut éviter de s'en créer, il faudrait constamment, je dis il faudrait, parce que ce n'est pas facile, mais il faudrait constamment surveiller ses pensées et essayer de couper dès qu'il y a une pensée de jugement négatif, de séparation, un peu de position de supériorité, de dire, non, en fait, ça, ce n'est pas terrible. Et donc, forcément, ça participe aussi à créer du karma pour soi, mais aussi à maintenir une ambiance, parce que toute pensée, en fait, voyage, toute pensée se relie à un égrégore de pensée. Et donc, si je critique, alors, je vais prendre un exemple qui, évidemment, n'est pas simple, mais admettons que je critique le gouvernement, je critique le président, je critique les hommes politiques de manière générale, en fait, je me relie à un égrégore qui va entretenir cet état de pensée négatif par rapport au gouvernement et à la politique. Donc, je fais grandir un égrégore particulièrement négatif et quelque part, en fait, je participe à créer une forme de pensée qui est que le gouvernement, quelle que soit sa forme, d'ailleurs, en fait, après, on généralise, les hommes politiques de manière générale, quels que soient les partis, quelles que soient les époques, ne sont pas capables de gouverner justement un pays. Et en fait, ça participe à maintenir cet état-là, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on se disait que jamais un pays ne sera en capacité d'avoir un gouvernement à la hauteur des espoirs et des attentes des habitants du pays. Donc, si on a constamment comme ça des pensées, on se plombe soi-même, mais aussi, on participe à plomber une ambiance générale et ça, effectivement, c'est compliqué. Pareil avec les émotions. Si j'entretiens des émotions, on va dire, dites négatives, forcément, je nourris les égrégores qui correspondent à ces émotions négatives et je nourris un état émotionnel négatif. Alors, je ne suis pas là pour donner de leçons à qui que ce soit parce que, déjà, moi, la première, j'ai des pensées négatives et des émotions pas terribles. Simplement, c'est qu'effectivement, si on veut éviter de se créer du karma, il faut commencer aussi déjà par se mettre au clair par rapport à soi-même, chercher à apporter plus de lumière. Ça ne veut pas dire devenir un béni-oui-oui ou quelqu'un qui va dire que tout le monde il est beau, il est gentil, ce n'est pas le monde des bisounours, mais c'est d'essayer de remplacer une pensée critique, un jugement vraiment négatif par quelque chose de plus porteur, constructif, positif. C'est de tourner sa pensée autrement pour qu'elle soit moins chargée négativement. Donc, ça, c'est tout un travail à faire et puis après, il y a des pensées, il faut arriver à les couper à un moment donné et à s'interdire aussi de penser ça parce que ça entretient un état de négativité. Quant à ces émotions, c'est intéressant d'aller voir au-delà d'une émotion quels besoins n'ont entendu, un besoin peut-être fondamental qui a pu être bloqué, nié, avec lequel on n'a pas réussi à se connecter, n'a pas été écouté et qui est peut-être à la base de la création de l'émotion et les émotions sont des messages. Et donc, là aussi, ce n'est pas de bloquer une émotion mais c'est d'aller chercher plus loin ce qui pourrait être souhaité pour transformer en fait l'état de négativité en, encore une fois, quelque chose de plus constructif. Donc, surveiller ses intentions, voilà aussi une clé importante pour éviter de se créer du karma. Et ça va avec pratiquer l'innocuité. Qu'est-ce que l'innocuité ? La définition de l'innocuité renvoie au fait de quelque chose qui n'est pas nocif. On va en parler notamment pour des médicaments, un médicament qui n'est pas nocif, on va dire que c'est un médicament je ne sais pas comment on dit, qui est porteur d'une certaine innocuité. Et donc, effectivement, ça aussi, c'est une très grande qualité spirituelle, l'innocuité, qui revient donc à ne pas penser, à ne pas ressentir, avoir des émotions mauvaises, on va dire, et à ne pas poser d'actes mauvais, très compliqués aussi au quotidien. Mais plus on développe l'innocuité, plus on évite de se créer du karma. Voilà, c'est ces trois combos qui permettent effectivement d'alléger son karma, d'éviter de s'en créer, de se libérer aussi du poids du karma. Et donc, si ça vous intéresse, après, il suffit d'aller creuser un petit peu chacun de ces points-là. Comme je vous lisez, l'astrologie va dire où se trouve un karma spécifique. Soit même, surveiller ses intentions, savoir un peu plus sur l'innocuité. Vous pouvez aussi rechercher des informations sur ce qu'est l'innocuité ou comment développer l'innocuité. L'innocuité, pareil, les livres d'Alice Bélé, les enseignements d'Ombram et qu'elle arrive en oeuf vous donneront des clés. Sur mon site, vous avez une page qui est dédiée aussi à l'innocuité. Donc voilà, aller à la recherche des informations peut permettre de creuser davantage sur ces questions-là. Ensuite, il est important de remarquer qu'on se centre bien souvent sur son karma individuel et c'est normal, on va s'occuper de soi. Mais on est aussi porteur d'un karma familial. Donc, on hérite, à partir du moment où on vient en incarnation dans une famille, c'est pareil, c'est parce que l'âme l'a choisie et que le karma de la famille est en relation d'accord avec notre propre karma et qu'on va aussi avoir apporté un karma familial à le travailler en plus de notre karma individuel. Donc, ça donne aussi des clés de compréhension de notre karma et c'est aussi un poids supplémentaire à travailler. Après, on va parler aussi de karma national. Un pays avec ses habitants, son histoire, a son propre karma en fonction en fonction des actes que le pays a pu commettre par le passé, des valeurs qu'il a entretenues, etc. Donc, là, connaître aussi l'histoire de son pays et sa façon aussi d'être. Et comment on a pu aussi, pareil, ça peut être notre famille dans les générations précédentes ou ça peut être dans notre présent. Comment on peut participer aussi entretenir un certain karma de pays, karma national, ça peut être des clés aussi de compréhension. Et puis, le karma, c'est lié aussi à la notion de cycle. Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des moments dans notre vie où c'est calme, tranquille et puis des moments où même si on a beaucoup travaillé sur nous, d'un seul coup, on va vivre des crises, des crises assez fortes. Et ça, c'est parce que ça peut être aussi lié au karma du pays qui a besoin d'être épuré, réglé. De toute façon, on le voit bien actuellement dans le monde, donc on va aussi mettre le karma mondial. Il y a une tension forte qui pèse sur l'humanité. On va parler par exemple du réchauffement climatique. Donc là, on a aussi une forme de karma qui est liée à des choix générationnels, des choix même personnels sur des modes de vie, des modes de consommation, des modes de rapport à la nature. Et donc, on a pu aussi, on peut toujours participer à la création, à l'entretien de ce karma. Et donc, à un moment donné, il faut bien se dire qu'il va y avoir aussi des conséquences qui vont être récoltées. C'est déjà le cas, ça va s'empirer avec les années. Donc, ça, on n'a pas le choix de le subir. Simplement, après, c'est notre positionnement par rapport au présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Comment on s'engage avec les moyens dont on dispose et en fonction des valeurs qui nous animent pour éviter autant que possible de participer à continuer à entretenir ce karma-là ? C'est notre rapport à la consommation, encore une fois, c'est notre rapport à l'environnement, c'est tout ça qui participe aussi à créer un karma. Après, on peut se dire oui, c'est la faute des gouvernements, c'est la faute de la société de consommation, mais on a notre rôle à jouer là-dedans. On n'est pas non plus complètement neutre, passif à subir tout ça. On a aussi notre pouvoir de décision. On va parler aussi d'un karma de groupe. C'est intéressant et un peu complexe comme notion de karma. L'idée, c'est présenté encore une fois dans les livres d'Alice Bellet, que certaines âmes s'incarnent en même temps parce qu'elles contribuent ensemble à faire un travail donné. Ça ne veut pas dire que les individus de ce groupe vont forcément se rencontrer, mais ils vont travailler tous un petit peu dans le même sens, même si c'est dans des domaines très différents ou avec les mêmes valeurs. Et donc, en fonction aussi de ce groupe, du karma que peut porter ce groupe, l'individu est du même porteur de ce karma-là. Ça peut être aussi encore une fois un axe de travail avec les bagages qu'il a à sa disposition pour travailler. Puisqu'encore une fois, je mets un peu l'accent sur le karma dit négatif, mais il y a aussi le karma dit positif. qui est la somme de nos pensées, émotions, désirs, valeurs et actes dits positifs vécus dans nos présentes incarnations. C'est plus que positif, c'est plutôt ce qui a été vécu en conformité avec les lois spirituelles, là où on a pu participer à accompagner la réalisation, l'incarnation du plan divin. Tout ce qui va dans ce sens-là nous sert de support, d'outil, mais aussi détermine le travail que l'on peut avoir à faire dans une incarnation donnée. Ça peut être lié aussi à un groupe. On va s'incarner à un moment donné parce qu'effectivement, en même temps, vont venir d'autres personnes qui, encore une fois, travaillent tous un peu dans le même sens. C'est intéressant parce que quand on croise ce genre de personnes dans nos vies, on peut avoir l'impression de se reconnaître parce que peut-être qu'on a travaillé effectivement déjà ensemble dans nos présentes incarnations ou parce qu'on sent bien que dans nos valeurs, dans notre vision, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on voudrait que le monde soit ou ce qu'on cherche à apporter, il y a des affinités. On peut se dire qu'il y a certaines personnes que l'on reconnaît comme faisant partie de notre groupe karmique même si elles ne sont pas du tout dans notre famille ou on est forcément des personnes avec qui on va créer un lien amical fort. On peut les rencontrer très rapidement, elles peuvent à un moment donné apparaître dans notre vie et puis après, on ne se côtoie plus. Mais on garde une espèce de connexion, de lien de temps en temps pour encore penser à cette personne-là en se disant « Tiens, je vois ce qu'elle devient, etc. » Ce sont des personnes avec lesquelles on peut avoir un lien karmique aussi. Donc voilà, différents niveaux de karma. Il y en a peut-être encore d'autres que l'individuel, le familial, le national, le mondial et le karma de groupe. Peut-être qu'il y a le karma de la planète elle-même aussi, voire du système solaire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, la notion de karma peut être complexe, elle peut être beaucoup plus globale que ce qu'on imagine et qu'on peut aussi avoir comme dans les temps de guerre. Une guerre, c'est provoqué par un karma national, par un karma mondial et un individu va être pris dans ce karma-là. Voilà, donc c'est aussi des choses qui ne sont pas forcément liées qu'à un vécu purement individuel, même si on ne se trouve jamais, enfin on ne se trouve jamais, oui, à un endroit donné, à une époque donnée par hasard. Encore une fois, c'est le karma. Bien, abordons à présent le rapport entre Saturne et le karma. Donc Saturne est la planète du karma et le maître du temps, donc reliée à Kronos. Elle est reliée particulièrement à deux signes, la balance et le capricorne. C'est intéressant parce que si on comprend bien ces deux signes, la balance et le capricorne, on a aussi des clés de compréhension de Saturne et du travail de Saturne dans notre signe, même si on n'a pas Saturne en balance et Saturne en capricorne, on va effectivement avoir des clés de compréhension. Par exemple, la balance est un signe qui est relié à la justice, à l'harmonie, à l'équilibre. C'est un signe qui évoque les lois divines, les lois spirituelles et donc Saturne est très lié à ces notions-là, à ces thématiques-là. Saturne, sa position dans notre thème de naissance va nous montrer là où justement nous, au niveau de la conscience, nous avons entre guillemets des déséquilibres, là où ce n'est pas harmonieux, là où ça manque de justesse et donc il va falloir rééquilibrer. Il peut y avoir des aspects qui sont en manque et des aspects qui sont excessifs. Comme je disais, par exemple, une personne extrêmement narcissique, c'est un aspect excessif de la personnalité. Ça peut être lié à un signe tel que Saturne en lion. Je pense que je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont Saturne en lion sont des narcissiques, mais il peut y avoir une blessure de l'ego qui peut créer des penchants narcissiques. Et donc voilà, Saturne nous montre en lien avec la balance ce qui est équilibré, enfin, ce qui n'est pas équilibré et là où il y aurait besoin de rééquilibrer. Saturne, en lien avec le Capricorne, va nous montrer aussi un point intéressant sur lequel je reviendrai par la suite, c'est-à-dire la notion de transmission des expériences, du travail réalisé lorsque l'on a réussi ou lorsqu'on est en train, parce qu'il ne faut pas attendre la fin, de régler notre karma. C'est le côté maître, c'est le côté sagesse que va développer aussi Saturne. Parce qu'à un moment donné, effectivement, je fais face à mon karma, je sors de la victimisation, de la passivité, de l'inertie, de la répétition des crises karmiques parce que j'ai compris, j'ai accepté de me mettre face à ce qui était à régler, alors je développe une certaine sagesse et ça, je vais pouvoir l'apporter à d'autres, à la société, au monde. Après, ça dépend du travail que je vais faire en lien avec Saturne. Et donc, ça, c'est très lié au Capricorne. Donc voilà, si on comprend bien la balance et le Capricorne, on a des clés de compréhension et d'interprétation de Saturne dans notre thème de naissance. Donc, il est intéressant de remarquer que Saturne a des cycles d'environ 29 ans, c'est-à-dire que Saturne va mettre entre 29 et 30 ans pour revenir dans notre signe de naissance. Je vais donner à la fin de cette présentation quelques exemples. Mais donc, lorsque vous naissez avec Saturne dans un signe et dans une maison donnée, 29 ans plus tard, Saturne refait une apparition dans votre signe de naissance, dans notre signe de naissance. Et alors là, il faut s'attendre à ce que ce soit des moments particulièrement forts. Ça peut être des moments de crise, ça peut être des moments d'opportunité, d'évolution. Et ça n'est donc jamais anodin. Et ça va donc se répercuter comme ça tous les 29 ans. Je vais vous donner par la suite des exemples. Donc, sur le plan des rayons, Saturne véhicule le rayon 3 d'intelligence créatrice. Donc, c'est intéressant là aussi parce que quand on connaît ou quand on cherche à comprendre ce qu'est le rayon 3, ça nous donne des clés aussi de compréhension de Saturne qui est la planète sacrée du rayon 3. Et donc, cette notion d'intelligence créatrice qui est liée aussi à l'évolution de la conscience, qui est liée encore une fois à la qualité d'intelligence avec cette notion de créativité. C'est-à-dire qu'encore une fois, Saturne va nous pousser à sortir de quelque chose qui est d'événements qui sont subis pour aller vers des événements qui vont nous servir de tremplin pour évoluer. Et pour ça, il faut qu'on mette en route notre intelligence pour pouvoir percevoir, comprendre et choisir de se positionner et d'agir d'une certaine façon qui soit une façon on va dire intelligente, active par rapport à ce qui peut être vécu. Donc le grand rayon 3 est Saturne. Et donc Saturne va développer le sens des responsabilités, ce dont je parlais indirectement par rapport au Capricorne avec la notion de transmission. Alors c'est déjà prendre la responsabilité soi-même de sa vie, de ses crises, de ses difficultés pour faire quelque chose par rapport à ça. Et puis après, c'est aussi s'en servir pour apporter à d'autres, pour travailler pour le bien. c'est aussi ça le sens des responsabilités qui sous l'influence de Saturne notamment, ce n'est pas la seule planète qui joue dans le développement du sens des responsabilités, peut permettre effectivement d'être dans une forme aussi de service apporté à d'autres et à la société. Plus que deux parties encore à traiter, j'en terminerai avec cette vidéo podcast. Je détaille un petit peu les étapes ou le travail, les influences de Saturne dans sa relation avec le karma. Donc Saturne va dicter, va participer à dicter et à créer les conditions adaptées au karma porté. Donc j'ai un certain karma et donc Saturne va me mettre dans cette vie, dans les conditions qui vont permettre la réactivation du karma que je porte. Donc ça va jouer sur, comme je disais tout à l'heure, l'époque, le pays dans lequel je nais, la famille choisie par l'âme et en lien avec le karma. Les conditions de vie de base sont grandement déterminées par le karma. Donc elle va précipiter des épreuves, des crises tout au long de la vie en lien avec les thématiques du signe et de la maison qui sont habitées par Saturne. Ce qui va donc stimuler à un moment donné le sens des responsabilités. Alors ça évidemment, ça va dépendre du stade de conscience atteint. Ça va dépendre de la capacité à comprendre les enseignements de Saturne et à travailler avec l'intelligence créatrice le rayon 3 activement parce que sinon on peut rester passif et donc on va vivre crise sur crise sur crise sur crise jusqu'à encore une fois comme je disais tout à l'heure accumuler tellement de dettes karmiques que on va dire c'est peut-être pas dans cette incarnation qu'on va régler ça tant pis ça sera dans la prochaine mais en attendant une incarnation qui a été un peu pas gâchée mais bon du temps perdu. Et lorsqu'en fait on change ce regard pour dire derrière les crises il y a une notion d'opportunité on appelle Saturne la planète pourvoyeuse d'opportunité et donc en fait même si ça paraît difficile et c'est difficile il y a des crises il y a des épreuves ce sont en fait des opportunités d'évolution des opportunités de régler un karma donné et lorsqu'on le voit sous cet angle là même si on continue à trouver que c'est difficile c'est là où on devient effectivement on commence à adopter une position plus créateur et une position qui permet de travailler activement sur son karma donc Saturne va nous permettre de rétablir ce qui est déséquilibré j'en parlais par rapport à la balance ce qui est en manque ou en excès et donc ça amène le développement de la lucidité le développement de la sagesse le développement de l'intelligence le développement de la capacité à être un acteur un créateur de sa vie pleinement et donc Saturne en fait est un grand maître encore une fois c'est une planète sacrée donc elle a des influences supérieures et ça devient vraiment une clé d'évolution majeure dans notre incarnation quand on passe effectivement de ce côté la vie est dure j'arrête pas d'avoir des difficultés à tel ou tel niveau là il y a un truc qui ne va pas il faut que je le travaille comment je peux le travailler ok allons-y quand on passe d'une position à une autre c'est un peu comme si Saturne disait bon ben chouette ça y est elle se met au boulot donc super allons-y donc qui a été appris et compris peut-être transmis donc c'est en lien avec le sens des responsabilités ce qui va alors participer à solder le karma c'est-à-dire que le karma va être vraiment soldé à partir du moment où on commence aussi à transmettre aux autres le fruit des leçons apprises des blocages transmutés et ça ça participe à finir de régler le karma et ça nous met aussi sur la voie lointaine mais la voie des maîtres la voie de la capacité peut-être un jour dans des incarnations et des incarnations à venir à devenir un maître de sagesse Saturne va participer aussi à ce travail-là donc à partir du moment où on adopte dans notre vie humblement à notre dimension à nous un peu une posture de maître avec un petit M et pas avec un grand M c'est-à-dire où on transmet une forme de sagesse acquise de leçons comprises on travaille aussi activement avec Saturne et on reproduit à notre niveau le travail des maîtres des maîtres spirituels j'en termine avec une dernière présentation de Saturne dans les signes avec les cycles de Saturne comme je vous dis tout à l'heure Saturne a des cycles de 29-30 ans alors je donne sur cette page vidéo quelques exemples je ne vais pas tous les dire oralement donc désolé pour ceux qui ont la version podcast après vous pouvez aussi aller voir mes vidéos sur Youtube et puis de toute façon je les reprendrai signe par signe dans les prochains enregistrements donc si vous êtes né entre le 21 novembre 1950 et le 22 octobre 1953 à l'exception d'une période qui était de mars à août 51 vous avez Saturne en balance Saturne est une planète qui peut avoir un effet qui peut devenir rétrograde ça veut dire quoi une planète rétrograde je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo un autre podcast c'est lorsque la planète semble faire marche arrière et qu'elle revient dans le signe qu'elle occupait précédemment donc on va dire que globalement de la période de 1950 à 1953 Saturne s'est retrouvée en balance mais à un moment donné elle est retournée en vierge où elle était précédemment pas très longtemps quelques mois donc Saturne les personnes qui ont Saturne en vierge quand c'est un Saturne rétrograde bon il faut s'attendre à ce que l'influence de Saturne soit encore plus puissante même si c'est latent il y a quelque chose de particulier au fait que ce soit en position rétrograde pour le voir en fait regardez si dans votre thème de naissance Saturne donc qui est représenté je l'ai déjà montré précédemment il y a un petit R qui se trouve à côté de la planète du symbole de la planète et ça vous dit ce petit R que vous avez peut-être Saturne en rétrograde et là c'est un côté encore plus costaud un peu rentré un peu latent mais un peu les crises vont se préparer jusqu'à ce qu'à un moment donné boum ça va y aller et quand ça va y aller ça va y aller donc voilà Saturne va être donc a été en balance sur la période du 21 novembre 1950 au 22 octobre 1953 elle y est revenue du 22 septembre au 29 novembre 1982 je ne crois pas qu'il y ait eu de rétrogradation à ce moment-là mais je n'en suis pas sûre on va vérifier et elle est à nouveau revenue en balance il n'y a pas si longtemps que ça bon maintenant on va dire ça va faire 10 ans du 30 octobre 2009 au 5 octobre 2012 ça veut dire que les personnes qui sont nées en 50 ont eu déjà si elles sont toujours en vie je l'espère deux autres cycles où Saturne est revenue en balance et que pour elle alors pas que pour elle tout le monde travaille avec ses positions de Saturne mais le travail n'est plus encore accru exigeant lorsque l'on retrouve Saturne dans son signe de naissance ça va être des moments peut-être de crise encore une fois particulière d'opportunité aussi particulière par rapport à son karma pour les personnes qui auraient Saturne en Sagittaire donc vous êtes peut-être nées entre le 13 janvier 56 et le 5 janvier 59 il y a eu une rétrogradation de Saturne en Scorpion entre la mi-mai et la mi-octobre 56 donc là vous avez Saturne en Sagittaire et puis entre le 18 novembre 85 et le 13 février 88 Saturne est revenue en Sagittaire et à nouveau entre le 23 décembre 2014 et le 19 décembre 2017 donc après il y a des personnes qui ont pu naître aussi pendant ces périodes-là ou des personnes qui sont nées entre 85 et 88 et qui ont eu un premier retour de Saturne en Sagittaire entre 2014 et 2017 et donc voilà là c'est pour vous montrer effectivement que s'il se passe des événements particuliers dans votre vie des événements parfois un peu délicats ça peut être dû au retour de Saturne selon ses cycles de 29 ans dans votre signe dans votre signe de naissance et comme vous le voyez j'ai mis aussi Saturne en Capricorne et Saturne en Verseau Saturne en Verseau c'est particulièrement intéressant parce qu'on est dans la période là actuellement où Saturne se trouve en Verseau il y est rentré il y est rentré en mars 2020 il va y rester jusqu'au 8 mars 2023 donc il a fait un petit retour dans le Capricorne entre deux actuellement il est en Versau et donc les personnes qui sont nées avec Saturne en Verseau sont des personnes qui peuvent avoir un travail de libération particulier à entreprendre déjà dans leur vie il y a peut-être des blocages dont il faut se libérer des formes pensées etc une histoire familiale ça dépend effectivement non seulement du signe mais de la maison dans laquelle se trouve Saturne en Verseau mais ça peut aussi devenir des libérateurs c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment là pour faire tomber des carcans et pour amener des valeurs supérieures des valeurs spirituelles des valeurs inclusives à s'incarner concrètement à se manifester concrètement dans le monde et donc c'est pour ça que ça en fait des potentiellement révolutionnaires sachant qu'avant de devenir un révolutionnaire national mondial enfin peu importe il faut déjà l'être à son propre niveau et c'est là où on voit l'évolution du sens des responsabilités de Saturne Saturne en Verseau c'est déjà je travaille à révolutionner en moi ce qui a besoin de l'être à apporter plus de liberté peut-être plus d'égalité de justesse en moi et ensuite parce que j'ai appris à le faire et parce que j'ai appris aussi à utiliser ces énergies-là ces signes ce sont les signes et planètes ce sont fondamentaux des énergies alors j'en deviens le vecteur et je peux apporter ça aussi dans le monde donc ça c'est aussi intéressant et puis ça veut dire même que globalement avec Saturne en Verseau actuellement on est dans un tous pris dans un élan de libération et qu'on peut avoir aussi à être mis face à ce qui en nous n'est pas libre là où il peut y avoir des congestions il peut y avoir encore une fois des carcans des rigidités là où on peut être coincé voilà donc Saturne en Verseau on va tous nous faire travailler jusqu'au 8 mars 2023 une énergie de libération mais les porteurs de Saturne en Verseau ont un travail spécifique enfin peuvent ça va être lié à leur niveau de conscience encore une fois plus globale à faire avec cette combinaison là voilà j'en termine avec cette première présentation du karma et de Saturne et puis comme je vous le disais je vais continuer donc pour les vidéos ce sera Saturne en bélier pour les podcasts je ferai vidéos et podcasts aussi très prochainement sur eux Saturne en scorpion puisque je m'étais arrêtée là dans la série des podcasts comme à chaque fois je vous remercie de votre écoute de votre attention et je vous dis donc à bientôt donc prochaine vidéo Saturne en bélier à tout bientôt